Aujourd'hui, je veux que l'on parle de notre, de ta survie psychologique, du fonctionnement justement de cette personnalité qui peut parfois être assez sensible, disons-le, et de la formation, de la structuration, du développement de ce qu'on appelle l'ego. Et pour parler de tout cela, je vais également te faire référence, d'ailleurs ça va être notre point de référence pour cet épisode, un livre qui parle des besoins du bébé, et notamment le besoin du bébé d'être contenu. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que cette notion de contenance, et en fait si je t'en parle, c'est parce qu'à l'intérieur de celle-ci, il y a deux mots clés qui ressortent, le mot d'intégration et de désintégration. Regarde la psychologie. Et si tu suis une formation technicien ou master enneagramme avec moi, et bien tu n'es pas sans connaître ces mots-là, ou si tu connais l'enneagramme à minima. Mais quoi qu'il en soit, que tu connaisses ou pas, le sujet va être intéressant, et justement on va pouvoir aller un petit peu plus en détail sur cette notion d'intégration et de désintégration. C'est parti, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur, formateur, spécialiste en la connaissance de soi, tout particulièrement au travers de deux disciplines clés, on pourra dire, que ce sont les néagrammes et la spirale dynamique. Mais également, j'ai été, comme je l'ai précisé à d'autres épisodes, enseignant PNL certifié, donc j'évoque aussi la PNL qui est très intéressante. D'ailleurs, je tiens, petite parenthèse, à te remercier, à vous remercier parce que je me rends compte que c'est un sujet que la PNL, que j'utilise quand même, mais qui était quand même, qui fait plus partie, on va dire, de mon passé que de mon présent, puisque je suis focalisé sur la connaissance de soi, éneagramme et spirale. Mais en fait, je me rends compte que ça a un intérêt, ça a un fort intérêt au regard de la connaissance de soi. Vous ressentez, tu ressens, semblerait-il, un intérêt sur ce sujet-là. Et moi, de revenir dessus avec une autre angle et une autre perspective que celle de la PNL pure, eh bien, ça me fait plaisir aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas fini d'en parler, d'en reparler, et peut-être, pourquoi pas, aller plus loin. Mais ça, on le verra plus tard. Ce n'est pas le sujet, le sujet de questions, de préoccupations, que ce soit pour nous ou pour moi. Donc, le sujet de préoccupations, on va s'intéresser aujourd'hui, c'est cette notion de cohérence psychologique. C'est pour ça que je parle du mot de survie psychologique. Parce que la survie, elle a un lien avec l'harmonie, la cohérence, le bon fonctionnement de notre psyché, le bon fonctionnement, finalement, de ce que l'on va former au travers de notre personnalité, qui est cette personnalité, alors qu'on dit un enneagramme, on parle de la personnalité adaptée, qui, parmi toute sa multitude, toute sa complexité, toute son immensité, recèle à l'intérieur d'elle un type de personnalité, une famille de personnalité, par exemple, le type 4 enneagramme, le type 8. Donc là, on a la structure de la personnalité adaptée. Et le mot adaptée est super intéressant parce que c'est l'adaptation au monde, l'adaptation au monde extérieur. Donc, d'un point de vue psychologique, cette personnalité, cet égo, tel que certains vont le nommer, va nous permettre de nous adapter dans les premiers états. On va dire, l'enjeu, c'est que cette adaptation, qui est une adaptation plutôt primaire de la personnalité, eh bien, elle va être utile pour, justement, notre survie psychologique, aux premières périodes de notre vie, mais progressivement, celle-ci peut devenir limitante, voire peut devenir destructrice. C'est là où notre égo va aller sur une manifestation de celui-ci, qui peut être plutôt plus destructrice que constructrice, alors que ce soit pour les autres ou pour nous-mêmes. Et donc, dès lors, eh bien, l'égo en lui-même, on peut, t'en as savoir à croire, et ça, c'est des noms qui sont, on va dire, une idée que je combats et que je combattrai pendant longtemps, qui est présente tout particulièrement dans la spiritualité New Age, qui est que l'égo, c'est le mal. Alors, l'égo, non, n'est pas le mal en tant que tel. L'égo, c'est juste qu'il a besoin de se constituer, il a été nécessaire, il est nécessaire, et en même temps, il y a quand même dans la spiritualité, parce que la spiritualité est quand même un sujet, un univers, je dirais, génial, et fondamental même pour le développement de notre individualité, et individualisation, on va me dire, et pour le développement de notre être. Et donc, effectivement, il y a des visions de la spiritualité qui disent qu'à un moment donné, il est nécessaire d'arriver à dépasser cet égo, voire à le dissoudre, certains diraient. Mais, la difficulté, c'est que, et là, je parle, je fais une petite parenthèse, déjà une digression, mais je trouve qu'elle est utile quand même à ce stade-là, d'avancer dans le sujet, de rentrer vraiment de plein pied, c'est que, finalement, en fait, l'écueil qui se fait au travers de la spiritualité, je dirais New Age, ou du moins des courants qui sont issus du New Age, c'est-à-dire 90% des courants de spiritualité, alors, quand on s'arrête de suite, je ne dis pas que c'est à jeter, loin de là, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que cette partie-là de ce type de spiritualité est trop vulgarisé pour, justement, en perdre toute la substance de ces conceptualisations, du dépassement de la personnalité à l'adapter, du dépassement de l'ego, que l'on peut voir dans certaines approches spirituelles, comme tout particulièrement les approches spirituelles orientales. Mais pas que, on peut le retrouver dans les approches spirituelles occidentales, tout particulièrement avec des approches comme, par exemple, ce qui se faisait avec l'hermétisme et bien d'autres sujets encore. Bon, voilà. Ça, ce n'est pas vraiment le sujet, mais en même temps, on en est lié. Parce que je te parle d'ego, je te parle de personnalité adaptée, je te parle de tout cela parce que ça structure l'être et ça structure notre identité afin de pouvoir nous adapter au monde extérieur. Et en Enneagramme, on a un concept clé qui s'appelle le concept d'intégration et de désintégration. C'est-à-dire que tu vas avoir ta typologie de personnalité. Bon, admettons, tu vas être un type 3 Enneagramme. Tu es type 3 Enneagramme. Mais en fait, dans cette famille de personnalités, on va trouver absolument de tout. C'est-à-dire de tout et on pourrait dire même de n'importe quoi. Mais on va trouver de tout. Dans le sens, il faut avoir des personnes qui vont magnifier le profil, le type 3 Enneagramme. En effet, des personnes qui vont être très travailleuses, qui vont pouvoir construire de belles choses, qui vont avoir une capacité à réaliser leur objectif qui va être génial, mais également qui vont être dans une approche qui va être beaucoup plus authentique et beaucoup plus proche de la vérité. Là, on est vraiment sur une belle évolution du type 3 Enneagramme. Mais également, on peut avoir du 3 Enneagramme totalement désintégré. Avec des personnes qui vont jouer un petit peu les doubles apparences, qui vont avoir tendance à mentir, qui vont exagérer leur situation professionnelle, personnelle, qui vont s'affubler de titres ou d'une réputation qui en fait n'a absolument rien à voir avec la réalité. Bref, arriver dans une compulsion qui est très typique du 3, qui est liée à la fausseté, qui est liée à la vanité, la vaine gloire, afin d'être valorisé. Et là, on voit que l'ego va aller sur les parties les plus sombres de sa personnalité, où justement, on va aller toucher sur ce qu'on appelle le mensonge. Et ici, si on parle du 3 en particulier, pour reprendre cet exemple-là, eh bien, on est sur ce qu'on appelle la désintégration. Donc, au travers d'un profil, on va avoir deux voies, une voie qui va être l'intégration et une voie qui va être la désintégration. Et sur chaque profil, on va voir que l'intégration va amener à apaiser tout le côté, on va dire, obscur, sombre ou blessé de l'individualité pour aller tendre vers les qualités, les vertus du profil. Et la désintégration de l'autre côté va être cet aspect où on va aller sur la part la plus sombre de notre personnalité, la plus détruite, la plus destructrice. Et voire même aller sur des cas pathologiques. Donc, un exemple parmi tant d'autres, d'un cis qui va se désintégrer sur sa peur jusqu'à amener à une peur paranoïaque. Alors, quand on s'arrête ici, ça ne veut pas dire que la désintégration du cis va forcément amener obligatoirement vers un type de pathologie qui va être de type paranoïa. Mais on peut aller sur des parties sombres de la personnalité qui vont nous amener vers un cas extrême ou un cas justement qui va être néfaste aussi bien pour soi que pour les autres. Voilà. Maintenant, on a posé un petit peu le cadre, un petit peu beaucoup, on a posé le cadre sur la personnalité, sur intégration et désintégration. On en vient donc maintenant au texte que je voudrais te lire qui est issu d'un livre que m'a recommandé une excellente psychologue franco-chilienne. Et ce livre s'appelle, enfin, ce livre, livre de référence qui s'appelle le manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale qui est écrit par René Roussillon et qui en est à sa troisième édition. Alors, écrit par René Roussillon, mais également, il y a d'autres auteurs complémentaires qui sont venus enrichir l'œuvre. Alors, sur ce livre-là, j'en suis typiquement à un point clé qui va être celui du bébé. Pourquoi le bébé ? Pourquoi ça va nous intéresser au travers de celui-ci ? Je vais te citer le texte juste après. Parce que justement, c'est là que va se former justement l'identité de l'enfant. L'enfant arrive au monde et justement, il n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir gérer le monde extérieur. Alors, les ressources, quand on parle de ressources, on pense aux ressources physiologiques. Il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas se changer tout seul, mais aussi les ressources psychologiques. Et c'est dès lors que, progressivement, une psychologie va se former pour arriver à créer l'identité, l'ego du petit enfant. Et ça va se faire au travers d'un processus qui va prendre du temps. Donc, voilà, avec différentes étapes, différentes clés du bébé jusqu'à l'enfant. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet ici. Mais en même temps, oui, ça n'est pas le sujet dans le sens où on ne va pas rentrer dans les détails sur ces étapes-là. Mais en même temps, c'est le sujet dans l'idée où finalement, on est vraiment sur la partie la plus fragile, la plus instinctive, je dirais, et la partie naissante de la personnalité. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors, on va attaquer donc ce texte. Donc, on est sur les besoins. Alors, je vais titre « Le besoin du bébé d'être contenu » sous-titre « Contenir les angoisses ». Je cite. « Le bébé a besoin d'être contenu dans sa vie mentale. » Qu'est-ce qui doit être contenu ? Ce sont, entre autres et d'abord, les angoisses auxquelles est soumis le bébé et qui menacent son état d'intégration qui le désintègre. On peut, en effet, se représenter l'état mental du premier âge comme un état chaotique, oscillant entre des moments de désorganisation, de dissociation, de dispersion et des moments où le bébé se sent rassemblé dans sa personne, dans son corps, dans sa vie mentale. Le bébé va rechercher le maintien de l'état d'intégration qui lui donnera un sentiment d'exister. La capacité de maintenir l'intégration est faible et toute expérience nocive, désagréable, telle la faim, attaque ce fragile état d'intégration, d'unification et désorganise le bébé qui fera appel à la fonction contenante de l'environnement. Fin de citation. Alors voilà un texte, court texte, court paragraphe, qui est riche. Qui est riche pour nous. Tout simplement, on va commencer déjà par le premier point. C'est, donc on parle, le bébé a besoin d'être contenu dans sa vie mentale. Donc on va avoir cette notion de contenance, de fonction contenante, juste après. Donc qu'est-ce qui doit être contenu ? Donc on nous dit, il doit être d'abord les angoisses qui menacent son état d'intégration qui le désintègre. Et ça, je trouve ça génial. Parce que là déjà, on a un premier point de dire, voilà, s'il n'est pas, si on n'assure pas l'équilibre, la paix mentale de l'enfant, eh bien, il va partir sur un état de désintégration. Il va perdre son intégration. Donc on voit déjà que le bébé est en voie en quête d'intégrer, de s'intégrer dans son identité. Et donc, ce qui est vital, c'est d'éviter ces moments de désintégration. Ces moments de désintégration, à quel moment arrive-t-il ? Eh bien, quand le bébé va ressentir un stress. Par exemple, la faim. Donc il va se mettre à pleurer. Et en fait, on voit ces bébés qui sont en fait incontrôlables. Les parents n'arrivent à rien faire parce qu'en fait, ils sont dans cet état de totale désintégration. Et tout l'équilibre, on va dire, le travail psychologique ou cette notion d'équilibre psychologique, de naissance de l'ego et de, on parlait de survie psychologique, de survie, de maintien de l'équilibre psychologique va se faire dans maintenir cette intégration, cette inclusion. Et pour cela, on parle de la fonction contenante de l'environnement. C'est vraiment un point clair. Alors, qu'est-ce que la fonction contenante ? Ça, c'est intéressant. La fonction contenante, c'est se sentir comme un ensemble d'éléments cohérents et contenus. C'est-à-dire que tout ce qui fait le bébé, d'un point de vue psychologique, psychique et physiologique, qu'il puisse avoir cette sensation que tout est cohérent et contenu, qu'il n'y a pas de dispersion. Et juste avant, on parlait aussi de l'état d'intégration. Et l'intégration, c'est intéressant ce mot, puisqu'on a l'énéagramme et puis que là, on l'a. C'est quoi l'intégration ? Alors, on pourrait penser, il y a intégration et il y a aussi un autre mot qui est l'inclusion, qui est repris d'ailleurs un petit peu plus tard dans le texte. Donc, je ne l'ai pas cité, mais ça arrive un petit peu plus loin. Donc, l'inclusion, c'est quoi ? On pense, par exemple, à l'inclusion sociale qui est un autre mot. Mais d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue général, l'intégration, c'est une inclusion et organisation de plusieurs éléments indépendants dans un ensemble complexe. Donc, je répète, l'intégration, de façon générale, intégration sociale, inclusion sociale, donc c'est l'inclusion et l'organisation de plusieurs éléments indépendants dans un ensemble complexe. Alors, si on parle d'inclusion sociale, c'est arriver à inclure un élément, une personne dans un groupe, sachant toute la complexité et la diversité des individualités. Si on reprend sur une échelle plus petite, c'est-à-dire l'être humain, eh bien, l'inclusion, ça va être quoi ? L'intégration, ça va être inclure chaque partie de l'enfant, les parties psychiques, les parties physiologiques, émotionnelles et qu'elle puisse s'organiser, donc inclusion et organisation de plusieurs éléments indépendants, donc tous ces éléments-là dans un ensemble complexe. En d'autres termes, c'est arriver à assurer l'équilibre de l'enfant et la collaboration de chaque partie de soi. Et donc, pour nous, individus adultes, on pourrait se dire, là, puisqu'on parle d'un enfant, quel est le rapport ? Eh bien, en fait, le rapport, il est tout lié à ça. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'on parle d'une intégration ou désintégration en énéagramme, lorsqu'on est dans un état d'intégration de son profil de personnalité, eh bien, je te l'ai dit, on va aller sur les parts les plus saines de son individualité, on va aller sur les flèches, ce qu'on appelle donc les profils qui sont sur les flèches, qui vont amener vers les états positifs de ces profils qui sont sur les flèches. Donc, en d'autres termes, pour faire simple, c'est, on va aller sur la part la plus équilibrée, la plus évoluée, la plus élevée de notre être. C'est ça, l'intégration. C'est-à-dire que la partie psychique, la partie égotique de l'individualité va être inclue, organisée. Donc, on va avoir une inclusion et organisation de plusieurs éléments indépendants dans un ensemble complexe. Donc, voilà, l'ensemble complexe, c'est la psyché, tout est équilibré. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand on est en désintégration ? Eh bien, on perd cette cohésion, on perd cet équilibre et donc, on a, non pas une inclusion, mais une perte, justement, de cette inclusion, une désorganisation des éléments dans l'ensemble. Et du coup, ce n'est pas les éléments de façon individuelle qui sont en train de perdre leur équilibre, mais c'est la cohésion globale de la psychologie. C'est ça qui amène à certains individus, par exemple, un type de hénéagramme qui ressent une blessure, qui a un manque d'amour, à aller sur les parts, on va dire, obscures de son être, à aller peut-être sur des formes de manipulation pour recevoir de l'amour ou de l'affection à un retour. c'est là où on va avoir la désintégration de chaque profil. C'est là où un 5 qui va se sentir justement en absence de ressources va rechercher à, va aller sur une forme d'avarice. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher des ressources beaucoup plus archaïques de notre cerveau, beaucoup plus archaïques de notre psyché, des mécanismes beaucoup plus d'action et de réaction pour arriver à récupérer, pour arriver à retrouver l'équilibre perdu. Et ça, ça ne va pas se faire sur une partie évoluée sage de l'être, mais plutôt sur une partie qui va être plutôt émotionnelle, qui va être plutôt une partie émotionnelle qui va être sur ce qu'on appelle les fameux compulsions émotionnelles, ce qu'on appelle passion en énagrame, mais également ça peut être aussi sur la part instinctive avec par exemple les instinctives, les trois instinctives de survie tête à tête et sociale. Et là, pareil, là on va être sur des paris statifs, donc ça va être encore plus archaïque et beaucoup plus viscéral. Et pour faire le lien avec ce texte, justement, c'est qu'on se rend compte que dès la naissance du bébé, avant la manifestation, avant même la création du type de personnalité, eh bien, on trouve cela. Alors, je n'ai pas parlé même de spirale dynamique puisque là, on va être sur des niveaux, mais justement, c'est intéressant, parlons-en de la spirale dynamique. Sur la spirale dynamique, on a les plusieurs, c'est des niveaux d'évolution qui sont individuels, sociaux et historiques et autres. Donc, on a vraiment sur des niveaux d'évolution aussi bien individuels que sur des groupements. Et sur la spirale dynamique, donc, le premier niveau d'évolution, c'est quoi ? C'est le beige. Et le niveau d'évolution beige, c'est la survie, purement et simplement. C'est assurer les besoins physiologiques et psychologiques, j'insiste là-dessus, les plus basiques. Et après, on va aller au niveau violet et qui sera un niveau qui est d'assurer la sécurité. Là, on a une manifestation de groupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur spirale dynamique. Si tu veux en savoir plus, tu as le lien dans la description. Je ne le répéterai jamais assez. Et donc, on a les second niveaux et après, on arrive au troisième niveau qui est celui du rouge, celui de la manifestation de l'affirmation de l'ego. Et donc, on voit qu'il faut arriver au troisième niveau d'évolution pour que l'ego puisse commencer à s'affirmer de façon individuelle et forte. Donc, avant cela, on a quand même une phase qui est plus latente de création, d'affirmation, de développement de la personnalité. Maintenant, j'en viens à l'Enneagram. Pareil, je fais aussi la parenthèse ici. Si tu veux aller plus loin sur l'Enneagram et que tu n'es pas élève du Tech Enneagram, regarde le lien qui est dans ma description, le tout premier lien sur la Masterclass Enneagram si elle est disponible. Et là, tu pourras avoir d'autres éléments complémentaires à ce podcast. Donc, je disais, sur la création de la famille de personnalités, en fait, il n'y a pas de véritable consensus sur le sujet. À quel moment le type Enneagram va arriver ? Est-ce qu'il est déjà là, l'atteint à la naissance ? Est-ce qu'il y a une prédisposition du caractère dès la naissance ? Toujours est-il qu'entre les prédispositions, la partie latente et l'interaction avec l'environnement, eh bien, celui-ci va se construire au fur et à mesure des premières années de vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que la typologie de personnalité en Enneagram, on ne change pas de type Enneagram, ça paraît, je ne le dirai jamais assez, on ne change pas de type Enneagram dans sa vie, on est sur des bases vraiment très fortes, très fondamentales de la structuration de la personnalité et ces bases-là vont vraiment s'affirmer sur les premières années de vie. Au plus bas que, je ne vais pas dire au plus bas, mais on peut commencer à avoir le type Enneagram d'un enfant à l'âge de 5, 6, 7 ans. Là, la question, c'est est-ce que c'est à ce moment-là qu'il se déclenche ce type Enneagram? Pas forcément, c'est juste que c'est à ce moment-là qu'on commence à le voir. Mais comme tu l'auras compris, c'était déjà là depuis, et c'est en formation perpétuelle et en évolution. D'ailleurs, quand je parle de ça, formation perpétuelle, notre personnalité évolue de façon perpétuelle, nous ne sommes pas le même et la même qu'il y a un mois, un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière. Je parle de 5, 10, 20 ans en arrière, ça paraît évident, mais un mois en arrière, on évolue, on grandit, on change, on évolue, mais est-ce qu'on évolue dans le bon sens? Ça, c'est la question. Et c'est justement là où on parle d'intégration et de désintégration parce que la désintégration, on l'a vu donc sur le besoin du bébé, si le bébé, eh bien, il n'est pas pourvu à ses besoins, à ses besoins qu'il demande à cette fameuse fonction contenante de l'environnement, donc, à assurer la fonction contenante, pour rappel, c'est se sentir comme un ensemble d'éléments cohérents et contenus, donc on va faire en sorte de contenir l'enfant pour qu'il arrive à voir qu'il ait un système intègre et équilibré, eh bien, si on n'arrive pas à maintenir cette fonction contenante, le bébé, il va péter un câble, il va pleurer, mais c'est pareil pour nous, on ne va pas péter un câble et on ne va pas pleurer, mais c'est là où on va aller sur les aspects sombres de notre personnalité, c'est là où on va aller chercher dans les étages les plus bas jusqu'à la cave de notre personnalité pour aller chercher des ressources et on pourrait imaginer comme un espèce de bâtiment où plus on va monter, plus on va s'élever jusqu'au rooftop sur lequel il y a la piscine, il y a une super vue, tout ça et puis après, quand on arrive vers la cave, là, on a toute l'obscurité de la personnalité, donc en fait, l'idée, c'est de monter les étages et de ne pas redescendre jusqu'au sous-bassement de celui-ci, redescendre parce que derrière le sous-sol, eh bien, il y a encore des étages en dessous, il y a le parking, une compagnie, et là, c'est encore moins sexy. Bon, bref, tu as compris l'idée. Et si on revient à la fin, la fonction contenant, ce qui est intéressant, c'est que toujours sur le même texte, un peu après, on nous dit, alors, je cite, je reprends la dernière phrase d'ailleurs, ça sera bien. la capacité de maintenir l'intégration est faible et toute expérience nocive désagréable telle la faim attaque ce fragile état d'intégration, d'unification et désorganise le bébé qui fera appel à la fonction contenante de l'environnement. La situation prototypique de la réalisation de la fonction contenante est représentée par le nourrissage. Pendant le nourrissage, le parent, l'objet maternant, va transformer le vécu chaotique du bébé en un vécu d'intégration. Un petit peu plus loin, il est dit, je cite, la jonction entre les différentes modalités sensorielles, je vais arriver, la jonction entre les différentes modalités sensorielles, entre le portage, l'enveloppement, l'interpénétration des regards, le contact du mamelon dans la bouche, les paroles tendres et apaisantes et la plénitude interne donnée au bébé donne au bébé une expérience de rassemblement interne. Je recite cette partie, une expérience de rassemblement interne, un ensemble mouïque, un sentiment d'existence. cela génère une première organisation de l'image du corps, un sentiment basal d'identité. Super intéressant cette partie-là. En gros, en d'autres termes, je te le fais simple, le mémé pète un câble, on va dire ça comme ça, et le parent, la mère, donne le sein, pour prendre un exemple simple, et ce bébé, en fait, il a le regard avec la mère. Donc, il y a ce contact visuel, il y a le sentiment du corps de la mère contre lui, donc il y a un côté kinesthésique qui les permet de voir, de sentir déjà qu'il est réchauffé, materné, mais en même temps, sentir les différents aspects de son corps. On revient sur du kinesthésique, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est le rassemblement interne, donc on avait parlé de désintégration, que l'intégration, c'était l'inclusion et l'organisation, l'équilibre, la collaboration de l'interne, donc tout est désintégré, donc on re-rassemble d'un point de vue physiologique, mais également du contact, d'assurer le besoin de l'enfant, bien évidemment, et donc ça crée un sentiment d'existence. J'existe. Et je recite, cela génère une première organisation de l'image du corps, un sentiment basal d'identité. Donc c'est là où on est dans les prémices de l'identité. Et là ici, c'est pareil, si on prend les adultes avec l'intégration et désintégration, en fait, quand on a sur ces besoins qui ne sont pas assurés pour l'adulte, sur le type de personnalité, si je prends par exemple le 7 qui commence à sentir qu'il peut être dans un moment de souffrance et d'enfermement, et bien là, c'est là que se fait la désintégration, c'est là qu'il est en train de perdre le contracte avec lui-même. Cette sensation de souffrance et d'enfermement va l'amener sur une compulsion de gourmandise. Donc on arrive sur la compulsion ici. Si un type neuf voit à un moment donné qu'un conflit peut émerger, et bien du coup il va partir sur de l'oubli de soi. Et là typiquement de la paresse, de l'endormissement de soi, de l'oubli de soi. Et là typiquement sur le neuf, on voit que l'événement extérieur va l'amener dans sa désintégration, dans l'oubli de soi. Là c'est encore plus fort. même si chaque profil va avoir son travail personnel. Donc sentiment d'existence. Donc l'idée, la clé c'est d'arriver à exister non pas de façon égotique, mais de façon après sur sa personnalité progressivement d'adapter à personnalité supérieure. Ça on en parle sur le technicien en diagramme plus en détail. C'est quand même un des points clés du travail sur soi. Enfin, pour revenir sur ce texte, il parle également un peu plus tard de, notamment, c'est une description qu'avait fait Freud qui disait, alors je vais, je recite, Freud avait déjà décrit la nature volcanique de la vie pulsionnelle et la dispersion. Bon, Freud est ce qu'il est, mais il a quand même des, il y a quand même des concepts qui sont intéressants et j'aime bien cette notion de nature volcanique de cette perte, de cette désintégration parce que, et vie pulsionnelle, parce que là, on parle de pulsion, de volcanique, de pulsionnelle, donc c'est vraiment action, réaction et ça nous amène encore une fois à ces compulsions émotionnelles. N'oublions pas que, quand moi je parle de passion, des fameuses neuf passions qui sont les neuf travaux à faire sur les neuf petits pénégrammes, on parle, je parle aussi de pulsion, aussi de vie pulsionnelle. Donc on est sur la vie pulsionnelle et la nature volcanique et on est encore plus quand on parle des instincts, des trois instincts, l'instinct de survie, l'instinct tête-à-tête sexuel et l'instinct social. Et sur l'un d'entre eux, on est plus blessé que sur les deux autres et lorsqu'on va avoir un apport viscéral, par exemple, si ton instinct type, parmi les trois instincts primaires qu'on voit, pareil, on le voit sur le module 6 du Tech Enneagram, sur, si ton instinct type, c'est l'instinct type sexuel, et bien qu'à un moment donné, tu es lié à des ruptures amoureuses ou à une situation de perte amoureuse, et bien là, à ce moment-là, tu vas te retrouver sur la partie pulsionnelle et c'est là qu'il faut travailler. C'est pour ça que certains vont parler de blessures de l'abandon, de blessures du rejet ou autre. Bon, déjà, ce n'est pas le sujet ici, mais en même temps, ça, il y a d'autres façons d'interpréter ces choses-là bien plus subtiles et qui sont bien plus en lien avec une partie fondamentale de notre personnalité et tout particulièrement avec ces notions d'intégration et de désintégration. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce podcast. Je trouvais que c'était intéressant de partager avec toi cette partie. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, dis-moi qu'on reprenne un texte comme ça qui soit des textes clés et qu'on les travaille au regard de l'énéagramme de la psychologie, de la personnalité. Là, on a même abordé la spirale dynamique puisqu'on parle aussi d'évolution de la personnalité. D'ailleurs, on pourra faire un lien, je ferai probablement un lien de ces quatre entre spirale dynamique et énéagramme même si je le fais déjà sur la formation Votre spirale dynamique. Donc, en tous les cas, si tu veux continuer sur ces sujets-là, tu as les liens en description. Il y a mes deux formations, Votre spirale dynamique et technicien d'énéagramme qui permettent d'aller plus loin. Je t'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager. Ça aide le podcast. C'était un plaisir. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre podcast. Je te souhaite le meilleur. À très vite.